Oyez, oyez, braves gens ! De tout temps, l'histoire a été parsemée d'une multitude d'expressions et de gestes que vous employez encore aujourd'hui, mais sans vraiment connaître leur origine ou leur véritable signification. Eh bien, je vais me faire un plaisir de vous les expliquer. Allez, c'est parti ! Aujourd'hui, nous allons voir une expression qui nous met sur le banc de la justice, et c'est être sur la scellette. De nos jours, vous utilisez cette expression pour dire que vous êtes exposé aux critiques, aux jugements des autres. Par exemple, « Alors, parce que je suis différent en cause du regard des autres, je vais être constamment sur la scellette ! » Mais d'où vient cette expression ? Cette expression nous vient du Moyen Âge, plus exactement du XIVe siècle, mais sous la forme « mettre sur la scellette ». Ce n'est qu'au XVIe siècle que cette expression s'est transformée et est devenue « être sur la scellette ». La scellette désignait un petit banc de bois qui se trouvait dans les tribunaux, et sur lequel on faisait s'asseoir les prévenus pour les interroger. La scellette était vraiment de petite taille. Elle avait pour but de rabaisser les accusés, de bien leur faire comprendre qu'ils étaient inférieurs. Par contre, le juge, lui, en était valorisé. « Être sur la scellette » n'était jamais de très bonne augure. Voilà d'où vient cette expression. Donc, « Être sur la scellette », ce n'est pas être assis sur un meuble qui porte des plantes vertes, ni sur une sorte de balançoire, mais c'est « être sur le banc des accusés ». Allez, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada